Les secrets pour gagner de l'argent en ligne, avoir beaucoup d'argent sur internet, c'est que la plupart des gens me disent Mais Linda, comment on fait ? Linda, comment ça marche ? Linda, t'es sûr ? Linda, pourquoi tu ne dis pas ça ? Ok, c'est correct. En cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi les secrets que tu dois savoir. Parce que la plupart de mes abonnés, je trouve que vous êtes perdus. Mais c'est normal, au début, vous ne comprenez pas trop, je comprends, c'est vraiment vraiment normal. Mais avant tout, je vais t'expliquer comment faire, par où commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Linda Bill. C'est la première fois par ici, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc franchement, vous êtes à la bonne place. Ici, on parle des opportunités partout dans le monde. Gagnez aussi de l'argent sur internet. Et puis, même si vous êtes en Afrique, partout là où vous êtes dans le monde, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez réussir votre vie, vous voulez avoir des opportunités partout. Alors, abonne-toi pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de gagner de l'argent. Mais avant de commencer, je voulais qu'on soit clair entre nous. Parce que ce sont des messages que je reçois souvent et que je vous comprends. Vous devez savoir que les choses ont changé. Le monde n'est pas toujours comme vous le croyez. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent, mais Linda, il faut avoir des gros diplômes. Et d'autres qui me disent, Linda, non, parle-nous seulement de l'immigration. On va d'abord commencer de la partie d'immigration. C'est la partie que je maîtrise vraiment très, très bien. Et puis, pour gagner de l'argent aussi, je le maîtrise. Mais comprenez très bien les choses, les amis. On le voit ensemble. Ça fait un an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je vous parle de l'immigration. C'est-à-dire, on a presque parlé des différents programmes. Et quand vous voyez les différents programmes, beaucoup de programmes, ça oblige d'avoir les tests des langues, l'équivalence des diplômes. Il y a même l'entrée express qui est obligatoire d'avoir un certain niveau d'études que la plupart des gens n'ont pas. Et puis, après un temps, je vous ai dit, c'est mieux qu'on se concentre sur des recrutements à l'international. Pourquoi les recrutements à l'international? Parce que ce sont les entreprises lui-même qui s'occupent de tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est l'entreprise lui-même qui s'occupe de tout, de ton voyage, de tout. Et puis, tu viens comme un héros. Tu vois, tu prends ton avion tranquille, tu prends l'avion, tu viens au Canada. C'est parfait. Ça, c'est génial. Il y a aussi des opportunités de guichet d'emploi, par exemple, d'intuit de jobulico. Vous vous rendez compte que ce n'est vraiment pas facile de décrocher l'emploi dans ces parties-là. Maintenant, je vous ai dit, c'est mieux qu'on se concentre. Je vous ai dit, je vous donnais une base pour que vous compreniez. Et c'est quoi les secrets? Pourquoi vous devez d'abord chercher à gagner de l'argent? C'est super important, les amis. Je voulais qu'on se concentre beaucoup plus sur des recrutements à l'international. Et puis, des recrutements à l'international, ce n'est pas des choses qui se font chaque jour, ou bien chaque matin, ou bien chaque jour. Comme vous le voyez, par exemple, Québec-Monde, c'est des choses qui peuvent se faire une fois par an. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien une fois ou des ans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi des recrutements comme Nouveau-Brunswick, la province, que j'aime beaucoup, parce que j'ai des preuves. Je sais des gens qui ont postulé et qui ont réussi à décrocher l'emploi. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je me dis, on doit beaucoup plus se concentrer sur des recrutements. Mais lorsque vous voyez des recrutements, comme je vous dis, ça ne se fait pas tous les jours. On ne peut pas maintenant, en fait, croiser les bras. Le Canada, ça ne reste pas le seul secret de la réussite. Oui, c'est sûr. Je vous promets à 100% toutes les personnes qui me disent, mais Lina, tu ne parles pas de l'immigration. Non, je ne parle pas de l'immigration. Mais je veux parler des choses que je trouve que ça va beaucoup plus. Mais à chaque fois qu'il y aura et qu'il y a des recrutements à l'international, je vous les dirai. Les recrutements à l'international, Québec, Nouveau-Brunswick, partout au Canada, Alberta, Manitoba, partout. Je vous rassure à 100% que je dois vous les dire. Parce que moi, mon objectif est que vous vous retrouviez. C'est quoi ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout ce que je veux et que vous arrivez à me comprendre. Chaque fois qu'il y aura des recrutements, je veux vous les dire. Mais par exemple, l'adresse, parce qu'on en a déjà parlé. Les programmes pilotes, on en a déjà parlé. Les programmes de Manitoba, on en a déjà parlé. On sait tous c'est quoi la base. Je me dirai que l'international, ce n'est pas facile à voir. Et c'est ça que je vais vous parler à chaque fois qu'il y a des mises en jour. Je trouve que c'est important. Je vous en parlerai, les amis. Et puis maintenant, pourquoi je parle? Parce que les gens me disent, maintenant Linda, les affaires de gagner de l'argent à ligne. Vous devez savoir, le monde a changé, les amis. Parce que j'ai l'impression que nous, nos frères, on a un petit peu des idées. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Je ne veux pas que vous me compreniez très mal. Tout ce que je veux, que vous soyez capables de me comprendre. Parce que si par exemple, que toi, disons par exemple que tu vas à l'école et tout. Maintenant, tu vas à l'école, 5 ans à l'université. Juste par exemple. Les 5 ans à l'université, tu ne peux pas croiser tes bras. Tu dois avoir des revenus passifs. Et c'est que moi, je vous partage de gagner de l'argent. C'est ça, des revenus passifs. Ça veut dire quoi? Vous ne laissez pas votre travail tout de suite. Non. Vous ne laissez pas tout tout de suite. C'est comme si moi, j'ai ouvert une chaîne YouTube pour avoir des revenus passifs. Maintenant, je laisse mon travail. Non, je travaille encore. Je vais au travail. Je fais des vidéos, mais je vais au travail. Mais ce qui est important, si par exemple, j'ai 100$ sur YouTube. Et puis, j'ai 50$ avec telle application. J'ai 20$ par là. En étant parent, à la fin du mois, ça m'aide. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Je veux que vous ayez cette mentalité de dire que je ne peux pas toujours attendre à la fin du mois. Sinon, tu veux être esclave du système. Que tu sois en Occident comme tu sois en Afrique, partout dans le monde. Lorsque tu as un seul salaire qui est le commencement et la fin, tu dois être esclave du système que tu le veux ou pas. Parce que tu reçois ton salaire et tu paies les idées de tes enfants, tu paies et tout. A la fin du mois, tu n'as plus rien. Il y a d'autres personnes qui, à la fin du mois, ils n'ont même pas. Ils ont même des dettes. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens qui, à la fin du mois, ils ont des dettes. Et moi, je sais que je ne vais pas. Je suis des gens parents. Je sais de quoi je parle. Maintenant, des petits revenus passifs vont t'aider. Tu vois ? A avoir des fins. Dis-moi, mes frères africains, nous devons ouvrir les liens. Que vous soyez en Occident, que vous soyez en Afrique, les revenus passifs sont super, super importants. Disons, par exemple, l'application que je vous ai partagée maintenant. C'est quoi les secrets pour avoir l'argent ? La plupart des gens, lorsqu'ils ouvrent leur compte Paypal, je reçois ces messages. Les personnes me disent, Linda, je viens d'ouvrir mon compte Paypal. Mais l'argent va commencer à entrer quand ? Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie, mes frères. Ce n'est vraiment pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Toi, tu prends, par exemple, l'application que je t'ai partagée. Je mettrai la vidéo en barre d'infos. Tu complètes et tu fais comme ils t'ont dit de faire. Ils peuvent t'envoyer les tests qu'ils commencent à faire dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Mais toi, ne te focalise pas là-dedans. C'est-à-dire, c'est un revenu passif. Ça peut ou n'est pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais au moins, tu as des petits revenus passifs d'ici par là. C'est super, super important. Maintenant, lorsque tu as créé ton compte Paypal, tu dois maintenant chercher c'est quoi les petites opportunités en ligne que je dois faire pour combler mes fins du mois. Mais tu ne crées pas un compte Paypal et l'argent descend du ciel, mes frères. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et tout ce que je vous partagerai sur gagner de l'argent sont des revenus qui vont vous aider à atteindre vos fins du mois. Ou bien, si vous avez déjà des moyens à avoir des fins du mois, ça peut aussi vous aider à faire autre chose comme voyager. Et puis, au fur et à mesure, lorsque vous serez très, très bon là-dedans, vous pouvez lâcher votre travail. Parce que moi aussi, au fur et à mesure, je commence à penser à lâcher mon travail. Lorsque je trouverai que c'est assez pour moi, pour mes enfants, pour voyager, pour vivre la belle vie que je veux, c'est sûr que je vais lâcher. Mais aujourd'hui, j'ai fait des petits revenus d'ici par là. Mais je garde encore mon travail. C'est-à-dire, tu ne lâches pas tout. Et puis, je vais dire à mes frères qui font, comme je vais à l'école, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas toucher ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous faites 5 ans après, vous vous retrouvez sans expérience du travail. Et lorsque vous faites votre CV, vous n'avez rien comme expérience. Mais lorsque vous cherchez des petites choses par là, de gagner de l'argent en ligne par là, je vais toujours vous partager. Comme par exemple, la semaine prochaine, je pense. Ou bien, je ne sais pas, parce que la semaine prochaine, je vais vous mettre une vidéo là où tu peux faire du télétravail. C'est-à-dire, tu travailles à partir de chez toi et tu gagnes de l'argent, tu vois. Tu dois avoir, on me fait 20 heures la semaine. Je vais vous mettre cette vidéo là. Pour vous dire, les amis, penser à l'immigration, c'est bien. Mais chercher des petits revenus passifs, c'est super important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je ne peux pas vous dire, c'est le Canada qui est mieux ou bien l'Occident est meilleur. Écoute, pour toutes les personnes qui croient que partir en Europe, c'est ça qui est la vraie vision de votre vie. Ou bien, c'est là où vous serez mieux. Des fois, vous vous trompez. C'est pourquoi je vous dis, venez comme des héros, avec votre visa en main. Mais, si vous venez, vous passez par les... Je ne sais pas, quoi ils m'ont dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils vont passer par Mexique ou quoi, je ne sais pas. Vous passez par ça. Lorsque vous allez arriver en Europe comme en Amérique, vous aurez une vie misérable. Il y a des Européens blancs. Je dis bien des Européens blancs qui n'arrivent même pas à atteindre le fin du mois. Je dis bien des Européens blancs.